Ma belle-fille nous a fait des masques en tissu, certes, mais des masques. C'était la seule protection qu'on pouvait apporter aux résidents et c'est un choix de notre part. On n'était pas serein de venir travailler et d'être l'évecteur du virus. Il faut porter ça sur sa conscience aussi, de faire rentrer un virus et de contaminer toutes les personnes âgées. Tout début de la crise, le Morbillon faisait partie d'un des clusters et je pense que la direction, habitant en plus vers là-bas, de toute façon a pris la chose à cœur et a fait en sorte qu'on puisse prendre des précautions qui ont été prises par la suite au niveau national. Elle a anticipé, ça fait à peu près un mois qu'on a coupé l'entrée des familles au sein de la maison de retraite. On a devancé la demande nationale en fait. Au début c'était limiter les entrées. Les enfants étaient interdits et malgré ça il y a des familles qui ont persisté à venir. Donc on a dû réellement fermer les pads à clé pour que les gens ne rentrent pas parce que malgré les mails qui avaient été envoyés, les familles avaient des difficultés à respecter l'isolement de leurs parents et le fait de ne pas les voir. Donc on a dû réellement fermer la porte à clé pour éviter qu'ils rentrent. Ensuite quand au niveau national ça a été lancé, on a envoyé des mails et on a mis des choses en place pour justement rompre l'isolement et qu'ils puissent toujours avoir des contacts avec leurs parents. Le contact physique n'est pas là et c'est très compliqué pour certains qui sont assez physionnels et qui ont besoin de se rassurer. Donc même s'il y a des skype, même s'il y a des coups de fil, même s'ils ont les équipes au téléphone pour les rassurer, ça ne suffit pas. Donc on fait au cas par cas quand vraiment on sent que c'est compliqué. Là ce week-end il y a une dame, sa fille était en bas de la maison de retraite et on a accompagné la résidente auprès de sa fille en lui demandant de respecter les distances et elle a pu la voir en réel et ça a fait du bien à l'une comme à l'autre. Les seules entrées qu'on autorise c'est les gens qui sont en fin de vie où là du coup évidemment on autorise avec toutes les précautions qu'il faut les familles à rentrer et puis être auprès de leurs parents. On est un peu plus nombreux au niveau soignants, ce qui permet de suppler la famille en tout cas de pouvoir sortir des résidents qui ne soient pas non plus complètement confinés dans la maison de retraite. Et les résidents sont très inquiets. Les résidents quasiment tous les matins nous posent la question est-ce qu'on est confinés en chambre ? Donc c'est quelque chose qui leur trotte en tête et qui les angoisse beaucoup. On avait trois boîtes de masques en stock et on savait que s'il y avait le Covid dans la maison, on devait conserver ces masques-là s'il y avait quelqu'un de malade. On a fait faire des masques à ma belle-fille qui nous a fait des masques qu'on travaillait ce week-end-là, le week-end juste avant et ma belle-fille nous a fait des masques en tissu certes mais des masques. C'était la seule protection qu'on pouvait apporter aux résidents et c'est un choix de notre part parce qu'on n'était pas serein de venir travailler et d'être les vecteurs du virus. Il faut porter ça sur sa conscience aussi de faire rentrer un virus et de contaminer toutes les personnes âgées. Nous, nos résidents-là, on les coucoune, on fait partie de leur famille, ils nous connaissent par nos prénoms, ils nous appellent tous par nos prénoms. Savoir qu'ils peuvent partir comme ça, que leur dernier moment, ce serait ça, c'est même pas inimaginable. Les protocoles pour les personnes âgées, ils restent à l'EHPAD. Autant vous dire qu'ils étouffent à l'EHPAD, on est bien d'accord, on va bien chercher, ils étouffent à l'EHPAD. Dans un sens, on peut l'entendre et on peut le comprendre qu'effectivement, il y a un lit de réacte disponible pour quelqu'un qui a 35 ans ou quelqu'un qui en a 95. Évidemment, si on doit faire un choix, il est entendu le choix. On le comprend. Sauf que ça reste quand même une idée insupportable. De toute façon, s'il fallait les mettre un peu sous l'oxygène, on a une bonbonne d'oxygène et un extracteur, donc il ne faudrait pas plus de deux malades. Et puis, parce qu'on n'est pas équipé pour. Moi, j'ai ma grand-mère en maison de retraite et je me dis, j'espère non plus que là-bas, il n'y en aura pas parce que ce sera le même combat. Carré, c'est pareil. Donc, clairement, s'ils sont malades, on sait qu'ils sont condamnés. Moi, je plains les collègues qui doivent vivre ça sérieusement. Il y a des groupes qui se créent de soignants dans des spécialités ou pas. Et on voit bien la difficulté des gens. On voit bien qu'il y a des endroits où c'est... Je pense, et là, je parle pour nous deux, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à supporter de voir 20 cercueils derrière dans un camion-frigo. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est 20 cercueils dans un camion-frigo. Et ça, c'est juste inhumain. Ça, c'est inhumain. Les manquements personnels en salaire de misère, parce que je ne sais pas si vous avez idée des salaires des soignants, mais c'est minable. Donc, les gens qui sont soignants, ils sont soignants parce qu'ils ne feraient pas autre chose. Ce n'est pas pour le salaire. Je peux vous assurer. Parce que je pense qu'autrement, moi, je vais mettre du jambon dans des barquettes. Dans des barquettes, j'ai à peu près le même salaire chez Monigranou. C'est pas loin. Et je dormirais la nuit. J'en mettrais quatre, j'en mettrais cinq. À la limite, ce ne serait pas très grave. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid qui nous fait dire ça. On a été dans la rue. Ça fait un an qu'on est dans la rue. Que ce soit l'hôpital public, mais aussi les EHPAD publics, puisque on est... Et nous, je pense qu'on est encore plus le parent pauvre. Je pense. Merci.